Je vous remercie. Merci Madame Cécile Noutermeyer pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, c'est un texte de programmation et d'orientation qui à notre sens poursuit les travaux que nous avions engagés en 2016 notamment s'agissant du travail autour du magistrat et de l'équipe créée et issue du juriste assistant et l'ouverture de la profession de magistrat à d'autres professionnels tels que les avocats. Un point quand même de séparation et qui est grave pour nous, c'est le JLD pour lequel nous avions créé un statut propre d'indépendance du JLD et le travail que vous faites en lui retirant la compétence civile nous pose un problème. Il nous semble que le JLD est un maillon tout à fait essentiel dans l'indépendance de la justice et on lui en demande de plus en plus et il nous semble qu'il faudrait travailler davantage à renforcer son équipe. Bien sûr, deux JLD, ça nous paraît compliqué, mais en tout cas, au moins un JLD avec un attaché de justice qui lui est dédié parce que c'est un travail majeur et que sa solitude, elle est régulièrement dénoncée. Alors, le problème de la justice, on a toujours dit que c'était son budget et vous y apportez, et il nous semble tout à fait légitime de vous en donner crédit, vous apportez des majorations extrêmement importantes. Moi, je dirais que désormais, le problème de la justice, c'est bien sûr son budget, mais c'est aussi le numérique. Et pour avoir travaillé au plus près des magistrats avec Jean Terlier sur le code de justice pénale des mineurs, nous avons mesuré combien il y avait un défaut d'articulation, un défaut de suivi du travail numérique avec des interruptions dans la dématérialisation et le besoin pour les magistrats de commander des documents papiers à ceux qui, pourtant, s'étaient engagés dans la voie des matérialisations. C'est un travail extrêmement compliqué pour les greffiers. Nous avons vraiment un impératif sur ce point. Vous avez pris des mesures avec ce que vous nous avez dit précédemment et un identifiant et un mot de passe. Mais il me semble que le zéro papier en 2027, personne n'y croit vraiment, monsieur le ministre. C'est un vœu, c'est un objectif, mais il faut, dès à présent, dès 2024, mettre en place Cassiopée, Portalis, Parcours en état de marche et de corrélation entre eux. Ensuite, nous avons plusieurs questionnements. La régulation carcérale, cela a été dit, c'est une situation extrêmement compliquée, qui n'est pas nouvelle, que vous n'avez pas posée comme problème majeur relevant de votre action. C'est un problème qui nous suit, qui nous poursuit, mais pour lesquels nous devons avoir une approche globale, une réflexion globale, et trouver dans ce dispositif une loi qui nous permette de dire que nous avons pris en charge cette question de la régulation carcérale. On ne peut pas interdire au juge d'emprisonner sous prétexte qu'il n'y a plus de place dans la prison. Moi, je m'opposerais à ce dispositif, c'est très clair. Je pense que le juge, il est là pour appliquer le code pénal et on ne peut pas, à raison d'une surpopulation carcérale, considérer que le juge n'a plus à prononcer la peine d'emprisonnement. Donc nous devons intelligemment trouver une solution qui privilégie, bien sûr, d'autres alternatives. Et s'agissant d'autres alternatives, je pensais à la justice restaurative, monsieur le ministre. Je sais que vous y êtes attaché. Je pense qu'il est tout à fait essentiel que sur la justice restaurative, nous travaillions davantage. Et pour ce faire, peut-être, que dans les crédits que vous mobilisez d'ores et déjà, nous inscrivions des crédits parce qu'au Québec, si ça marche si bien, c'est parce qu'il y a des crédits d'État qui sont au soutien de cette justice restaurative qui peut être une des réponses à la surpopulation carcérale. Voilà, monsieur le ministre, ce que je voulais vous dire. Bien sûr, le réseau vif, l'excellent rapport qui a été fait par ma collègue qui est derrière moi, explique que vous aurez sans doute un texte en janvier ou plus tard. Mais si nous pouvions inscrire d'ores et déjà un certain nombre de dispositions, ça serait formidable. Sur la justice commerciale, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par le rapporteur. Et je m'en arrêterai là.